Eh bien, nous savons qu'Avraham Avinu a dû subir dix épreuves, comme la Mishnah nous dit, « Asara nis yonot nisnasa Avraham Avinu ». Dieu a éprouvé Avraham Avinu avec dix épreuves. Est-ce que vous les connaissez ? Est-ce que vous savez quelles sont ces dix épreuves ? Eh bien, je vous donne le temps de réfléchir, mais entre-temps, disons, le chapitre 100 de Thilim, pour la sécurité de nos chers frères et sœurs, en hérite israëlle, et à travers le monde, et la délivrance des otages. Et comme nous savons très bien, nous sommes tous otages, otages dans l'exil, il est temps que nous soyons déjà délivrés. Alors, « Mismur nessoy d'or vodor emu nessoy ». Donnons de la tzedaka, et aujourd'hui, à l'occasion qu'on parle de dix épreuves, moi, je vais donner dix dollars, et donnez autant que vous voulez, mais donnez de la tzedaka. Alors, il y a plusieurs opinions. Quelles sont ces dix épreuves ? Certains qui sont notés dans le choumage, d'autres, on se connaît plutôt du médrage. Mais moi, je vais partager avec vous les dix épreuves, telles que décrites par le Rambam, Maïmonite. Et voilà ce qu'il dit. Première, « L'Ekhlecha » Que Dieu dit à Avram, Maïmonite d'ailleurs à l'âge de soixante-quinze, « Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte ton domicile, et va vers l'inconnu, il est parti vers Canaan. » Mais Dieu lui promet toutes les bénédictions, la richesse, la santé, la gloire. Mais qu'est-ce qui se passe quand il arrive là-bas ? Il fait face à une famine. Il rencontre une famine, l'inverse de toutes les bénédictions. Et avec cette famine aussi, là-bas, quand il arrive, il doit quitter et il vient vers l'Égypte. En arrivant à l'Égypte, qu'est-ce qui se passe ? Sa femme est en danger. Sarah est prise en otage. Il l'amène à Pharao, soit disant pour que Pharao la garde chez lui. Miraculeusement, ce n'est pas évéré, mais au début, c'était quand même une épreuve assez difficile. Ensuite, Abraham fait face à des difficultés incroyables dans la bataille des quatre et cinq rois. Après longues années de ne pas avoir des enfants avec Sarah, Sarah lui dit, « Prends ma servante Agar et tu auras un enfant avec elle. Et on nous auront des enfants. Nous aurons au moins quelque chose. » Chose qui n'était pas facile pour Abraham de marier Agar juste pour avoir des enfants. Et il l'a fait. Dieu lui a dit d'écouter sa femme. Plus tard, et dans ce cas aussi, Abraham écoutait sa femme. À l'âge de 99 ans, Dieu dit à Abraham de se circoncire. Il faut réaliser qu'à cette époque, cette intervention médicale n'était pas si simple. Il n'y avait pas le système de médecine que nous connaissons aujourd'hui. 99 ans, faire la Brutmila, c'est quand même une épreuve. Une deuxième fois, Sarah est prise en otage. Le roi de Gerard et aussi, lui, il a l'intention de la marier. Encore, Dieu intervient, fait des miracles et il les a lâchés. Sarah, maintenant, insiste qu'Abraham renvoie Ishmael et Agar de la maison. Elle disait, il est une mauvaise influence sur nos fils Israq. Et Dieu dit, « Écoute ton épouse et renvoie. » Chose qui est difficile pour un père. Surtout quelqu'un comme Abraham qui est de bonté absolue de renvoyer Agar et son fils. Ishmael le quitte. Ishmael le quitte pas seulement physiquement, mais Ishmael le quitte entièrement. Son mode de vie se sépare entièrement de tout ce qu'Abraham représente. Et finalement, Akedat Israq, où Dieu appelle Demande à Abraham d'aller prendre à ton fils unique que tu aimes et le sacrifier comme offrance. Nous savons que Abraham a quand même réussi dans toutes ces dix épreuves. Pour ça, ce sont ces épreuves-là qui nous donnent la force à nous, durant toutes les générations, de surmonter toutes les épreuves que Dieu nous a données. Et Rebonnechelonam à cette épreuve, il est temps qu'on arrive déjà à pouvoir sacrifier les les corbanneaux et les corbanneaux au Bait Amigdash. C'est parti. Sous-titrage ST' 501